Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons résoudre, sur l'intervalle semi-tout vers moins pi pi, l'équation sinis de 2x est égale à racine de 2 sur 2. Et avant de voir la correction de cet exercice, je vous propose de faire pause à la vidéo, traiter l'exercice d'abord, ensuite comparer votre méthode à celle utilisée dans la vidéo. Alors, allez-y. Résoudre l'équation sinis de 2x est égale à racine de 2 sur 2 sur l'intervalle semi-ouvert moins pi pi. Donc, si nous appliquons le coup, nous pouvons écrire directement sinis de 2x est égale à racine de 2 sur 2, ce qui implique sinis de 2x est égale à sinis de pi sur 4, ou sinis de 2x est égale à sinis de pi moins pi sur 4. Mais nous allons traiter cet exercice en utilisant une illustration géométrique. En fait, le cercle trigonométrique dont le cendre coïncite avec l'origine du repère est orienté positivement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, quand vous savez que l'axe des abscisses, c'est l'axe des cosinus, et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des sinis. Alors, sur l'axe des sinis, la valeur racine de 2 sur 2 correspond à deux abscisses curvilines sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire à deux angles pi sur 4 et pi moins pi sur 4. Comme vous voyez, on a sinis de pi sur 4 est égale à racine de 2 sur 2, et sinis de pi moins pi sur 4 est égale à racine de 2 sur 2. Donc, sinis de 2x est égale à racine de 2 sur 2 implique que sinis de 2x est égale à sinis de pi sur 4, où sinus de 2x est égal à sinus de pi moins pi sur 4. Donc ici on a remplacé pi moins pi sur 4 par 3pi sur 4, car pi moins pi sur 4 est égal à 3pi sur 4. Sinus de 2x est égal à sinus de pi sur 4, implique que 2x est égal à pi sur 4 plus k fois 2pi. Ou sinus de 2x est égal à sinus de 3pi sur 4. Donc sinus de 2x est égal à sinus de 3pi sur 4, implique que 2x est égal à 3pi sur 4 plus k fois 2pi. Bien sûr, k est un entier relatif. Donc, x est égal à pi sur 8 plus kpi, ou x est égal à 3pi sur 8 plus kpi. Ici, on a divisé par 2. Alors, dans R, pi sur 8 plus kpi et 3pi sur 8 plus kpi sont les solutions de l'équation sinus de 2x est égal à racine de 2 sur 2. Alors, l'ensemble de solutions S de cette équation dans R, c'est pi sur 8 plus kpi et 3pi sur 8 plus kpi, avec k, un entier relatif. En fait, ici, on nous demande de résoudre l'équation sinus de 2x est égal à racine de 2 sur 2 sur l'intervalle semi-ouvert, moins pi pi. Donc, on doit trouver les valeurs de k anti-relatifs dont pi sur 8 plus kpi et 3pi sur 8 plus kpi sont des valeurs comprises entre moins pi et pi. On écrit donc moins pi est inférieur strictement à pi sur 8 plus kpi pi sur 8 plus kpi est inférieur ou égal à pi et moins pi est inférieur strictement à 3pi sur 8 plus kpi et 3pi sur 8 plus kpi est inférieur ou égal à pi. Nous allons isoler le k anti-relatifs pour pouvoir trouver la valeur de k. Alors, ici, nous tranchons pi sur 8 de chaque membre de l'inégalité. Nous avons donc moins pi moins pi sur 8 inférieur strictement à kpi inférieur ou égal à pi moins pi sur 8. Donc, moins pi moins pi sur 8 est égal à moins 9 pi sur 8 et pi moins pi sur 8 est égal à 7 pi sur 8. Nous divisons par pi les trois membres de l'inégalité. Alors, nous obtiendrons moins 9 sur 8 inférieur strictement à k et k est inférieur ou égal à 7 sur 8. On a moins 9 sur 8 est égal à moins 1,125 et 7 sur 8 est égal à 0,875 dont k ne peut prendre que deux valeurs moins 1 et 0. Nous remplaçons ici k par moins 1. Nous obtiendrons la première solution de notre équation. x1 est égal à pi sur 8 moins pi est égal à moins 7 pi sur 8. Ensuite, nous remplaçons le k par 0, ici, nous obtiendrons la deuxième solution de l'équation x2 est égal à pi sur 8. On va maintenant isoler le k de cette deuxième inégalité moins pi inférieur strictement à 3 pi sur 8 plus kpi inférieur ou égal à pi afin de pouvoir trouver les valeurs de k. Nous ajoutons moins 3 pi sur 8 dans les trois membres de l'égalité. Nous obtiendrons donc moins pi plus moins 3 pi sur 8 inférieur strictement à kpi inférieur ou égal à pi plus moins 3 pi sur 8. Donc, moins pi moins 3 pi sur 8 est égal à moins 11 pi sur 8 et pi moins 3 pi sur 8 est égal à 5 pi sur 8. Alors, moins 11 pi sur 8 inférieur strictement à kpi et kpi est inférieur ou égal à 5 pi sur 8. On divise par pi dans les trois membres de l'inégalité. Nous obtiendrons moins 11 pi sur 8 inférieur strictement à k inférieur ou égal à 5 pi sur 8. Nous savons que moins 11 sur 8 est égal à moins 1,375 et 5 sur 8 est égal à 0,625. Donc, dans ce cas-ci, k ne peut prendre que deux valeurs, moins 1 et 0. On remplace k par moins 1. Nous obtiendrons la troisième solution. x3 est égal à moins 5 pi sur 8 et remplaçant ici k par 0. Nous obtiendrons la quatrième solution. x4 est égal à 3 pi sur 8. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation sinistre de 2x est égal à racine de 2 sur 2 sur l'intervalle semi-ouvert moins pi pi est s est égal à moins 7 pi sur 8 moins 5 pi sur 8 pi sur 8 et 3 pi sur 8. Notre vidéo touche à sa fin et à la prochaine vidéo avec d'autres exercices. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada